Il est 18h03, on va tout de suite commencer. Donc, bonsoir et bienvenue sur ce webinaire traditionnel, mensuel, qui est consacré aux actifs intéressants actuellement. Vous savez que vous pouvez envoyer vos demandes quand on fait un jeudi, par exemple, ce qui est souvent le cas, de les envoyer avant, mercredi midi, mercredi soir, de manière à ce que je puisse les traiter. Alors, de notre côté, je ne peux pas tout traiter. Il faudrait parfois deux heures et demie ou trois heures de webinaire. Je crois qu'il y a eu une trentaine de demandes pour cette session. Je vous en remercie. J'ai essayé de traiter celles qui avaient un caractère intéressant sur le plan de l'analyse technique. Alors, le sommaire. Alors, j'ai mis une plus grosse, à la suite de la demande de plusieurs d'entre vous, j'ai mis un curseur un petit peu plus gros, donc vous verrez certainement un peu mieux. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Ah, voilà. Donc, le sommaire en trois parties, comme d'habitude. Donc, on va regarder, on va faire une petite approche, rapide approche, des phénomènes de rotation sectorielle. On en entend pas mal parler actuellement. On pourrait faire là-dessus un webinaire complet d'une heure et demie sans aucun problème. Je vais essayer de résumer sur les éléments essentiels du sujet. Ensuite, on fera, comme d'habitude, un rapide état, une rapide revue des marchés. Et puis, on regardera l'ensemble des actifs que vous avez demandé. Donc, nous allons regarder les éléments d'approche de ce fameux phénomène de rotation circulaire. Alors, on va voir deux types de notions, pour commencer. On va voir ce que sont les valeurs que l'on indique comme value, les valeurs que l'on indique comme growth, c'est-à-dire croissance. Et puis, on va voir une deuxième notion qui est active cyclique ou actif non cyclique. Alors, on va utiliser ces deux fois, deux approches, pour aller regarder derrière les secteurs de l'économie et ensuite de regarder comment on passe d'un secteur favorisé, qui est demandé plutôt, à un autre secteur qui, lui, ne l'était pas précédemment. Alors, donc, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une valeur value ? Une valeur value, c'est une valeur qui est décotée compte tenu de ses fondamentaux. Normalement, c'est ce qu'on appelle un petit peu des bonnes affaires. Si on ramène ça ou on rapproche ça de finances d'entreprise, c'est un peu traditionnellement une valeur pour laquelle la valeur boursière est inférieure à la valeur nette comptable au bilan de la société. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, le marché ne donne pas au titre la valeur, entre guillemets, d'actifs, sa valeur patrimoniale. C'est donc théoriquement un titre qui est décoté. Alors, pourquoi les investisseurs, surtout en ce moment, cherchent les values ? Parce qu'on le verra un peu plus tard. On est quand même sur l'ensemble des actifs, depuis quelque temps, on est un peu topiche. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un sommet et on est ponctué de plus en plus de périodes de consolidation. On a des taux d'intérêt, on les verra tout à l'heure, long terme, aux États-Unis, qui ont passé 1,60. Donc, les acteurs, les investisseurs, ont peut-être envie aujourd'hui de prendre une part de leurs bénéfices sur des valeurs de croissance que l'on va voir et sont en train de chercher un petit peu les bonnes affaires. Donc, les investisseurs attendent ou espèrent que ces valeurs se redressent à court ou moyen terme. Alors, comme elles sont décotées et qu'elles ont des résultats qui, en fait, évoluent relativement peu, ce sont vraiment souvent des sociétés, de grosses sociétés industrielles, qui, c'est des gros bateaux, donc à avancer, à changer, pardon, de direction, c'est très compliqué. Donc, comme elles sont décotées, elles ont souvent de bons dividendes en pourcentage, puisque le titre est décoté. Donc, la gestion value consiste à sélectionner des valeurs qui pourraient se redresser à court et moyen terme. Pour revenir sur ce phénomène de bons dividendes, très souvent, ce sont des valeurs souvent de fonds de portefeuille, et lorsque l'on travaille sur les bourses où c'est autorisé d'intervenir, c'est un peu des valeurs de fonds de portefeuille de PEA, puisque, par ce biais-là, on a des dividendes plutôt sympathiques, et ils sont exonérés du moins d'impôts sur les revenus, mais pas de CSG ni de CRDS. Et puis, donc, quelques exemples de valeurs value, je vais prendre Vivendi, Veolia, bon, c'est le secteur de l'eau, Total, EDF, le secteur de l'énergie, que l'activité économique soit favorable ou pas, eh bien, s'il fait nuit à 7 heures, on va allumer l'électricité à 7 heures, Orange, Saint-Gobain et d'autres. Christian me demande, et les valeurs de croissance ? Les valeurs de croissance, elles arrivent, Christian ? Donc, les valeurs dites growth, c'est-à-dire les valeurs de croissance, alors là, ce sont des entreprises qui disposent de leviers de forte croissance, ce sont donc des sociétés qui sont dans un rallye, qui sont dans une tendance haussière, avec certes des consolidations, mais pratiquement à aucun moment, la tendance haussière est mise à mal. Donc, tendance haussière, depuis un certain temps, c'est donc une valeur de croissance. Ce sont des sociétés qui, à la contrario, distribuent peu de dividendes, la plus grande partie des bénéfices étant réinvestis, afin d'assurer le financement des investissements porteurs de croissance. Donc, l'investisseur, lui, n'attendra pas des dividendes importants tous les ans, par contre, il attendra néanmoins une forte hausse des bénéfices, et cette hausse dopera le cours de l'action. Donc, on a d'un côté les acteurs du côté value, qui, eux, cherchent du bon dividende, et côté croissance, je ne s'intéresse pas du tout aux dividendes, ce que l'on attend, c'est une croissance, une tirée de son investissement, une belle plus-année. Et donc, quelques valeurs grosses, d'assosystème, tout ce qui est, d'une manière générale, lié à l'électronique, aux communications, à l'informatique, donc, d'où des capes Gémini, le luxe, soit Hermès, comment ça s'appelle, excusez-moi, j'ai un petit trou LVMH, Kering est un petit peu, un peu à la traîne en ce moment, ou des valeurs comme Danone, donc ce sont des valeurs de croissance. Alors maintenant, on va regarder une deuxième notion, qui est des valeurs cycliques, face à des valeurs non cycliques, que l'on appelle défensives. Alors, les cycliques, donc, correspondent à des sociétés, dont le cours de bourse est très lié à la conjoncture et au cycle économique. Alors, quand, on va voir tout à l'heure, sur le plan européen, on va voir quelles sont les sociétés qui sont favorisées par le marché, on va voir les, rapidement, mais on va voir les 17 secteurs économiques, et on va regarder dans quelles situations ils se trouvent, par rapport à ces notions de tendance, et ces notions de cycle, de cycle de marché. Les valeurs défensives, elles, à contraire, ça correspond à des sociétés dont le cours est moins, peu lié à la conjoncture et au cycle économique. C'est un petit peu les défensives, c'est un petit peu les valeurs, les domaines, secteurs économiques, sur lesquels, un petit peu, on disait tout à l'heure, comme les EDF ou autres, qui, eh bien, si à 7h, il fait nuit, que l'on soit en plein boom économique, ou on soit plutôt dans une passe un peu plus difficile, on soit obligé d'allumer la lumière à ce moment-là. De même, les valeurs liées à l'eau, on a vu tout à l'heure, on a parlé de Veolia, on a parlé de Suez, par exemple, eh bien, de la même manière, on va se laver, on va utiliser autant d'eau pour cuisiner, pour se laver, que l'on soit en plein boom économique, ou pas. Donc, on a ces deux parallèles, croissance, value, cyclique, défensive. Certaines correspondent, il y a des parallèles entre cycliques et les valeurs de croissance. Les valeurs de croissance sont portées, bien évidemment, par le cycle, et de notre côté, les valeurs, les value, sont plutôt avec une évolution plus constante, pas mal de défensifs, pas toutes, loin de là, pas mal de défensifs, sont des valeurs value. Alors, comment on peut trouver, en fait, c'est l'ensemble de ces indices sectoriels, l'ensemble de ces secteurs, et comment aller chercher celle qui, qui, pardon, excusez-moi, j'avais une question, je regardais une question de Dominique, pourquoi L'Oréal est souvent citée comme défensive. Alors, L'Oréal est une société un peu particulière, dans le sens où elle a, sur le plan boursier, plutôt un comportement de luxe, alors que la majorité de son activité, bon, c'est tout ce qui est plutôt parfumerie, plutôt hygiène, beauté, et qui sont souvent, majoritairement, vendues par la grande distribution. et je dirais un peu globalement, eh bien, les dames mettent de la laque qu'ils fassent, le cycle économique soit vers le haut ou vers le bas. Donc, elle est un petit peu, c'est très gros, L'Oréal, et il y a plusieurs activités, et c'est pour ça qu'elle est, elle est plus souvent citée comme défensive. Alors, c'est pas toujours aussi binaire, bien entendu, dans la mesure où il y a une part de l'activité de sociétés qui sont un petit peu multimarchés, certaines sont, certaines activités sont dans un contexte plutôt de croissance, et d'autres sont dans un contexte plutôt de value, plutôt de produit bien installé. Alors, excusez-moi, je reviens sur le chart actuel, excusez-moi. Donc, ce que l'on va regarder, c'est quoi, ces indices sectoriels, comment on va les utiliser, comment on va regarder les secteurs qui sont plutôt en tendance, on va tous les voir, les secteurs qui sont plutôt mous, et on pourra d'autant plus les qualifier, qualifier les secteurs, sachant que ce n'est pas forcément 100% des valeurs qui sont dans le secteur qui vont être dans le classifié ou value ou croissance. L'exemple de Dominique tout à l'heure avec L'Oréal, eh bien, il y a des activités qui sont plutôt croissance et des activités qui sont plutôt traditionnelles. Donc, il faut descendre un petit peu au niveau de la société pour regarder quelles sont les caractéristiques, et on va en voir ce soir, quelles sont les caractéristiques de l'évolution des cours depuis, tout dépend de son horizon d'investissement, mais six mois, un an pour ceux qui travaillent sur un PEA ou des périodes plus courtes, quelques jours, quelques semaines, puisqu'on parle là, on parle d'action. Alors, je vous ai mis un lien pour aller voir sur ce site investing.com, vous avez l'ensemble des secteurs, des 17 secteurs, et vous pouvez cliquer sur chacun des secteurs, il y a une page du secteur qui s'ouvre, et vous avez les composants du secteur. Je prends par exemple, au hasard, si je prends les technos, vous avez dans l'Eurostock 600 toutes les sociétés qui sont classifiées dans le secteur techno. Et quand vous ouvrez les composants du secteur, vous avez chacune des actions qui le composent. Et à ce moment-là, on peut analyser chacune des actions à l'intérieur de son secteur pour voir si l'action évolue ou pas dans le sens du secteur. Alors, le schéma de la rotation sectorielle se fait en fonction de l'état du cycle. C'est ce que l'on va voir en dessous. Selon l'état, on a tel ou tel secteur qui sera favorisé, qui sera dans la bonne tendance, c'est-à-dire que ce sera plus à l'intérieur de ces secteurs qu'il faudra aller chercher des sociétés qui ont du potentiel de croissance, donc du potentiel d'évolution favorable au niveau des cours. On va les regarder. Et ce schéma dépendra aussi de corrélation intermarché, bien entendu. Les taux d'intérêt long et moyen terme vont avoir une importance tout à fait significative, surtout pour les valeurs de rendement. En effet, les valeurs de croissance, pardon, excusez-moi, j'ai dit de rendement, les valeurs de croissance, on voit qu'aujourd'hui on est un petit peu plus topiche sur les principaux indices actions. Donc, à l'intérieur de ces marchés pour les sociétés de croissance, les investisseurs ont certainement très bien gagné leur vie et ils peuvent avoir, comme c'est le cas actuellement, l'envie de sortir partie de leur position pour se repositionner en attendant de savoir ce que vont faire les marchés, en se repositionnant sur des marchés de taux, notamment des marchés américains qui vont leur permettre d'observer ce qui va se passer sans prendre de risque et en encaissant en ce moment 1,60%. Bien sûr, le niveau du dollar influe sur l'ensemble des secteurs et du cycle économique. Il y a une forte corrélation avec les prix de revient et les valeurs d'achat pour les entreprises et pour les particuliers des marchandises industrielles, des entreprises d'abord, des particuliers après, donc des marchandises industrielles et très liées à ça, des matières premières. On va voir tout à l'heure que le secteur des matières premières est en évolution haussière, les matières premières sont industrielles, elles sont en train de se renchérir, donc le prix de revient des produits industriels se renchérit et puis le prix au consommateur lui augmente lorsque notamment le niveau du dollar augmente. Alors, on va regarder maintenant un petit peu ce qu'est un cycle économique et dans le cadre de l'évolution des cycles économiques, on va regarder quels sont les secteurs industriels qui sont favorisés, qui sont dans la tendance et ceux qui ne le sont pas. alors, il y a une rotation circulaire, excusez-moi, rotation est souvent circulaire. La rotation sectorielle se fait en fonction de la période du cycle parce que le consommateur, l'investisseur est selon la période plus sensible à des sociétés, on va dire, comment dire, non cycliques, défensives lorsque l'on est en période difficile de crise, de repli et puis des valeurs de croissance plus, des grosses, des valeurs de croissance lorsque, eh bien, on est sur une phase de rétablissement, d'essor et de surchauffe. Donc, on a une espèce de sinusoïdes qui vont s'encastrer les unes derrière les autres et qui vont donner les différentes périodes du cycle économique. Alors, je l'ai trouvé, j'ai trouvé le graphique comme ça, on pourrait effectivement le commencer et le finir exactement au niveau que l'on le veut. Donc, on a d'abord une période de repli, une période de baisse sur le plan économique, de croissance des pays relativement faibles, de demandes relativement faibles. Donc, on a une période de repli et puis qui se continue souvent sur des phénomènes de récession qui peuvent durer plus ou moins longtemps et c'est lorsque on sera dans une phase de rétablissement. Ces éléments sont généralement proposés comme c'est le cas avec un élément qui va permettre de quantifier notre sinusoïde, c'est les volumes de production. Donc, lorsque les volumes de production, lorsqu'on le voit à travers les statistiques, les PMI par exemple, les évolutions de production de marchandises sont en phase ascendante, en venant d'une période difficile, quand on revient en phase ascendante, donc on est en train de rentrer dans une période de rétablissement de l'économie. Et puis, on commence d'abord un petit peu doucement et donc commençant, eh bien, le chômage également commence à se réduire. Les particuliers ont un peu, les consommateurs ont plus le moral, voient l'avenir un peu plus en rose, donc ils ont plutôt envie d'acheter, de dépenser et ce phénomène s'accroît. on arrive sur vraiment une phase d'essor, donc c'est vraiment la meilleure période sur le plan économique et tellement on arrive en phase d'essor que, eh bien, il y a une forme de surchauffe de l'économie et qui commence à poser problème. C'est un peu, alors je ne sais pas si ça va se passer comme ça, point de là, mais ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle aux États-Unis et l'ensemble des phénomènes qui sont en train de se développer sont en train, montrent véritablement la situation qu'a voulu, qu'est-ce que j'ai fait, excusez-moi, voilà, la situation qu'a, dans le plan de M. Biden, donc on est, on est dans une phase de rétablissement de l'économie aux États-Unis, le chômage baisse, il y a eu encore une statistique aujourd'hui hebdomadaire, on voit le nombre de chômeurs, de nouveaux entrants au niveau du chômage se réduire, donc on est sur une phase entre le rétablissement et le début de l'essor. Le fait d'injecter à l'intérieur de l'économie comme il l'a fait, puisque maintenant ça a été voté par les deux chambres, une injection de liquidité de 1 900 milliards de dollars qui se traduit à l'heure actuelle par l'envoi de chèques de l'ordre de 1 400 euros, dollars, pardon, aux Américains. Ce que l'on craint, c'est que l'essor passe à la surchauffe, c'est-à-dire que la demande de produits va être plus et plus plus forte à un instant donné que l'offre de produits. Et si la demande continue à augmenter, eh bien les distributeurs, par exemple, les producteurs seront toujours en retard d'une étape et on aura effectivement une situation de surchauffe de l'économie, c'est-à-dire que les producteurs, les distributeurs n'auront pas assez de produits pour faire face à la demande. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les prix vont augmenter, il va se créer une situation d'inflation qui va créer d'autres déséquilibres, déséquilibres de solvabilité à la fois des États qui sont tous généralement très endettés, des particuliers qui veulent s'endetter au niveau, par exemple, de l'immobilier. si les taux d'intérêt montent de manière significative, eh bien, il va y avoir un plus grand nombre et ça va très vite, un plus grand nombre de particuliers qui ne pourront plus acheter de logement. Donc, ça va entraîner inflation, crise du logement, crise de la demande et on a le phénomène inverse qui est, eh bien, on rentre en phase de repli, c'est-à-dire que le consommateur ne peut plus pas, un certain nombre de consommateurs, eh bien, sont un peu dégoûtés de ne pas pouvoir acheter ce qu'ils voulaient, avec le temps, ils n'ont plus envie, ils n'ont plus envie, ils ont moins envie, ils ont plus de mal à acheter un logement, donc on rentre, cette crise, eh bien, rentre dans une phase de repli. Et en fait, le phénomène des cycles économiques s'enchaîne, cette sinusoïde, elle s'enchaîne après cette période qui est celle-là, eh bien, on repart vers le haut. Alors, on arrive là maintenant du passage de cette sinusoïde, des différents cycles économiques, avec donc des cycles de contraction, des cycles d'expansion, on les a vus il y a deux ou trois minutes, et vous avez un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs qui sont favorisés quand on est à ces différents stades des cycles. Alors, la fin de la contraction et le début de l'expansion est favorable au secteur de la technologie de ce que l'on appelle la consommation discrétionnaire, qui est l'opposé de la consommation staples, qui est, staples, c'est les consommations de produits de base, et discrétionnaire, ça va plus se concerner, il y a des achats de plaisir, des achats de vêtements, des achats de loisirs, des achats de tourisme que l'on fait lorsque, eh bien, on en a un petit peu bavé pendant un certain temps, et on a envie de commencer à reconsommer, à se faire plaisir. Donc, ce faisant avec une demande qui s'accroît au niveau des produits, eh bien, derrière, se développent les secteurs industriels, justement, pour fabriquer et les produits au niveau de la demande. Comme les industriels demandent, lancent plus en production, ils ont besoin de plus acheter, et donc, ça entraîne une tension sur les matières de base, et puis, de la même manière, l'énergie. Ensuite, on finit, donc, cette phase, ce sommet, cette phase d'expansion, et là, on revient sur des consommations un petit peu plus banales, un peu moins haut de gamme, donc, c'est tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne la consommation de base. Alors, la consommation de base, c'est tout ce qui est au niveau que l'on achète, les produits qu'on achète en hypermarché, les produits, vraiment, que l'on utilise tous les jours dans la maison, les produits d'hygiène, et puis, les produits alimentaires de base. Derrière, donc, comme on est plus basique, c'est le secteur, donc, des services aux consommateurs et aux entreprises qui viennent derrière, et derrière, les secteurs financiers qui, eux, prennent le relais, et puis, derrière, la technologie. Donc, voilà un peu comment, avec ma sinusoid d'il y a quelques minutes, comment se déroule, un cycle complet, et puis, en fonction du moment du cycle, vous avez là, alors, il y en a d'autres, on va le voir, tout à l'heure, on va avoir des secteurs qui vont être favorisés. Alors, je vais vous poser une question. Quelle est, d'après vous, la période du cycle économique où on se trouve en ce moment ? On est où, d'après vous ? Kevin, me dit, alors, voilà, il y a beaucoup de monde dans le temps. Alors, c'est allé vite là, alors, on me dit rétablissement, surchauffe, récession, essor, rétablissement, début du rétablissement, rétablissement, rétablissement. Alors, oui, mais on est, plutôt, on va le voir tout à l'heure, on est à ce stade-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur le plan économique, économique. Par contre, on va le voir tout à l'heure, le cycle, le cycle boursier anticipe toujours le cycle économique. C'est l'objectif des investisseurs, c'est d'investir dans ce qu'ils pensent, être les produits qui vont rapporter, qui vont être en tendance, demain. Donc, si je suis sur le plan économique, je suis, je suis plutôt par là, je suis plutôt par là. Par contre, si je regarde sur le plan boursier, je suis plutôt par là. Et, tout à l'heure, on a vu, notamment aux États-Unis, avec le plan de M. Biden, donc, ce que l'on craint, c'est que l'on rentre dedans, de la, qu'on sorte vraiment de la phase essor, pour rentrer dans la phase surchauffe. Et l'augmentation des taux d'intérêt long terme, le 10 ans, par exemple, qui est à 1,60, même un petit peu plus en ce moment, eh bien, c'est justement le phénomène de surchauffe, ce phénomène de pénurie, donc d'augmentation des taux, qui va, et d'augmentation de l'inflation, qui va tirer. Alors, on continue. Alors, voilà ce que, ce que je vous expliquais il y a quelques instants. Vous avez, au niveau des cycles, vous avez un décalage entre le cycle économique, l'activité économique, et les anticipations, bien entendu, des marchés boursiers. On voit que l'on a, on a généralement quelques mois, on parle généralement souvent de 6, 8 mois. Alors, ce n'est pas, ce n'est pas une règle gravée dans le barbre, c'est à peu près l'ordre de, l'ordre de grandeur. Au niveau du cycle boursier, on va voir tout à l'heure, au niveau des secteurs européens, on est, on est au niveau de l'économie, on est plutôt ici, et au niveau boursier, on est plutôt ici en ce moment. Et on va voir en particulier les matières premières industrielles, eh bien, on va voir qu'elles sont en très forte croissance, donc ce qui montre qu'effectivement, on a une évolution qui est en avance au niveau boursier par rapport au cycle économique. Donc, quand on regarde le cycle, comme on vient de le voir tout à l'heure, on voit, on regarde le cycle économique, et si on veut parler investissement, eh bien, il faut se placer à l'étape suivante du cycle économique par rapport à celui où on se trouve actuellement. Alors, oui, j'ai une question de Kevin qui me dit on pourra avoir les PDF. Je vais voir avec World Data demain, de manière à ce que, comment vous pouvez obtenir le PDF. De mon côté, moi, il n'y a absolument aucun souci. World Data vous indiquera demain comment il faut faire. J'en sais rien personnellement. Donc, vous voyez ici en phase d'expansion, donc on a les produits, ce qu'on appelle les services supports, on va les voir tout à l'heure. Ensuite, lorsqu'on est en période de surchauffe, c'est là où il faut faire attention. Donc, c'est la chimie, pétrole, gaz, la santé, pharmacie. Donc, on l'a vu tout à l'heure, en fin de cycle haussier. donc en pleine surchauffe. Donc, santé, pharmacie, pétrole, gaz, tout ce qui est alimentation, boisson, l'immobilier, la distribution, l'alimentation. En phase de récession, alors, on a les équipements destinés aux technologies de l'information, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer et que quel que soit l'état du cycle, eh bien, comme il y a un an, les gens sont, les particuliers sont rentrés en télétravail, ils ont obligé, donc, qui était plutôt à cette période-là une phase de récession, eh bien, ils ont été obligés de s'équiper au niveau d'une connexion de très bonne qualité et d'un matériel fiable. Et puis, donc, en phase de reprise, c'est celle à laquelle on se trouve aujourd'hui en économie, pas en bourse, donc, on va retrouver les médias, on va les voir, les médias, aérospatial défense, acier, loisirs, hôtel, on va le voir aussi, et puis, tout ce qui est équipements, équipements industriels, et puis, tout ce qui concerne bâtiments, matériaux de construction, qui va avec, évidemment, comment dire, les matières, les matières, les matières premières. Voilà. Alors, actuellement, on va le voir tout à l'heure, on a un, semble-t-il, un phénomène de rotation des valeurs de croissance vers les valeurs de rendement, les values. En particulier, on le voit sur les corrections actuelles sur le S&P 500, sur le Nasdaq, encore plus prononcé. Donc, ce qui veut dire qu'un certain nombre d'investisseurs sont en train d'alléger leur position sur les valeurs de croissance. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont, eh bien, bien gagné leur vie. Donc, ils vont essayer d'aller chercher des valeurs sous-côtés de manière à prendre le relais ou, pour une partie de la liquidité qu'ils ont créée, eh bien, ils achètent du T-Bond, du Gizan américain à 1,60 pour rester prêt à garder du liquide, de la liquidité pour pouvoir racheter le cas échéant. Donc, c'est un petit peu l'arbitrage et le système de rotation qui se met en place à l'heure actuelle. Alors, on va regarder, donc, sur le stock 600, on va regarder, donc, les secteurs qui sont actuellement dans le vent. Donc, c'est automobiles et pièces détachées, la chimie, les banques, l'assurance, l'équipement, l'équipement de la maison et personnel, les médias, les ressources de base et voyages et loisirs. et plus et délaissées, les télécoms, alimentation et boissons, pétrole et gaz, les services aux collectivités et la santé. Donc, on voit les secteurs dits délaissés sont les secteurs où il y a effectivement des défensifs, les télécoms, pardon, alimentation et boissons, la santé, qui sont à la fois des secteurs qui sont peu impactés par les cycles et qui, souvent, donnent de bons dividendes. Alors, on va arrêter là le PowerPoint et je vais passer sur la plateforme. voilà. On va commencer par regarder. Alors, vous avez que je me trouve un des flux que propose Bold Data, c'est Stock Europe 600, donc c'est le Stock 600 super secteur. Donc, c'est les 17 secteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on va y regarder. et je vais passer en hebdomadaire parce que je vais passer sur là-dessus et je vais passer en hebdomadaire parce que la force d'un secteur, on ne va pas le voir d'un jour à l'autre. C'est des tendances qui sont des tendances de fond, donc, que l'on va voir se développer dans le temps. Donc, on commence, alors, on voit tout de suite, il y a un point qu'il faut regarder à chaque fois, c'est le début 2020, donc la grosse baisse liée à ce mois difficile 17 février et 17 mars où, eh bien, la majorité des indices et des actions ont pas mal dévissé. Donc, quand on revient à ce niveau-là, ça veut dire qu'on revient dans une situation qui est au moins aussi bien qu'avant pandémie. Donc, les secteurs souvent qui sont au-dessus de ce niveau-là sont des secteurs qui sont en avance, qui ont déjà dépassé le niveau de l'année dernière et on va voir d'autres secteurs plus délaissés sur lesquels on n'est pas arrivé encore à ce niveau-là. Donc là, on voit clairement qu'il n'y a pas besoin d'être un grand analyste technique pour voir que depuis le mois de mars de l'année dernière, on a regardé cette tendance haussière qui est absolument magnifique. Alors, on peut se contrôler, effectivement, on peut mettre, on peut suivre, on peut suivre l'activité de chacun des secteurs en mettant, eh bien, comme je viens de le faire ici, on vient de mettre les supports et les résistances de manière à ce que, lorsque l'on arrivera sur le plus haut, qui est probablement le plus haut historique sur cet index, eh bien, il faudra commencer à faire attention, on va certainement coincer. Alors, les télécoms, donc c'est un peu ce que je vous expliquais. Je vais agrandir un petit peu. Donc, vous voyez le février de l'année dernière, donc la baisse de cette période et regardez où on est, on a à la louche à peu près remonté la moitié. Donc, on voit que le secteur télécom, pour l'instant, il ne fait pas envie. Il ne fait pas envie. C'est un secteur qui est véritablement délaissé. Le secteur des télécommunications, c'est souvent un secteur de grosses entreprises avec lourdes, avec des investissements importants pour la téléphonie, par exemple, que ce soit les téléphones ou les installations de télécommunications. Donc, on voit qu'on a un secteur qui est totalement délaissé. Et ce sont souvent des secteurs délaissés par ceux qui recherchent la croissance, mais ça reste quand même, je prends des exemples comme Orange, qui bouge relativement peu en termes de cours, mais qui distribue des dividendes plutôt corrects. La chimie, on voit qu'elle est plutôt, on a bien redépassé la période précédente et même on était haussiers, on a l'impression qu'on pourrait presque gommer cette partie et là, on ne fait que continuer la tendance qui présidait avant. Et puis, le problème février, juillet de l'année dernière, moment où on est revenu sur les plus hauts d'avant pandémie, ça a été tout simplement une parenthèse, un épiphénomène dans l'évolution long terme du secteur et le secteur a repris son schéma de croissance. On le voit Personal and Household, donc l'équipement de la personne et de la maison. Donc là, on est sur un secteur on va dire moyen, on a rattrapé la baisse février-mars et vous voyez pour l'instant, on n'avance pas trop, les bandes de Bollinger sont en train de se refermer, les bandes de Kettner sont passées à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc on sent que l'on a, ça coince, ça coince carrément, on est plutôt en phase de stagnation. Les médias, on est en tendance haussière, mais on a mis un certain temps, vous voyez, pour que la tendance se développe, il a fallu attendre le mois de novembre pour que l'on se retrouve sur un train haussier. Donc on est en croissance, mais une croissance qui s'est faite de manière retardée. Bon, l'alimentation et boisson, donc on a vu que c'était des secteurs plutôt défensifs, des secteurs plutôt peu cycliques, et on le voit, eh bien, on est encore, comme pour les télécommunications, on est encore très loin pour l'instant de ce qui était avant la pandémie. On est revenu comme à peu près au milieu de la baisse, sur juin, juillet, et puis depuis, on n'évolue plus. Alors, les ressources de base, donc on voit qu'on a une croissance qui est forte, on voit qu'en ce moment, eh bien, on n'avait pas de consolidation au début, on commence à en avoir une première, une deuxième, alors ça, ça illustre ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir le cycle boursier est en avance sur le cycle économique, donc le fait de commencer à hésiter d'être sur le plan boursier peut-être arriver peut-être au sommet de l'évolution, ça veut dire que, eh bien, on sera probablement au sommet, eh bien, d'ici six mois, huit mois, ça ne peut pas être, ce n'est pas de la science exacte, ce sont des estimations et ce n'est pas toujours en fonction de la demande, la même chose selon les secteurs. La santé, on le voit, on le reconnaît, on est même en tendance baissière, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'activité peut-être liée à la recherche au niveau des vaccins, pas forcément, mais peut-être, où on était bien remonté au mois de juillet et vous voyez depuis, eh bien, on est baissier, on est baissier. Donc, c'est un secteur qui est en train de préparer la surchauffe, la fin de la période d'expansion. On est en avance là-dessus. Les utilities, c'est un petit peu le même phénomène. On est revenu pas tout à fait, mais pas très loin il y a quelques semaines du plus haut d'avant pandémie, alors qu'on était en phase de croissance. Et puis, finalement, on n'a pas réussi à poursuivre. Et là, on est dans une consolidation de cette tendance haussière. Alors, il faudra regarder dans le temps si, effectivement, on revient où ce secteur, eh bien, c'est un secteur plutôt de période de récession. La consommation, donc, le retail, la consommation, les gens ont envie d'acheter. donc, les valeurs de distribution, eh bien, sont plutôt bien orientées. C'est un secteur qui est bien orienté. Alors, c'est là où on voit l'écart entre le cycle économique et le cycle boursier. La partie voyage et loisirs, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, ils sont difficiles. tout est fermé, l'activité aéronautique est quand même bien ralentie et puis l'activité touriste est bien, bien ralentie. Et vous voyez qu'on est quand même déjà revenu sur le plus haut de la fin de la fin 2012, début 2020. On a eu une seule véritable consolidation et on est toujours gardé en phase clairement, clairement haussière. La chimie, c'est quelque part un sous-secteur de l'industriel. On est en phase haussière. Qu'est-ce que j'ai ? Oui, les médias. Les médias, donc, c'est un peu comme un des indices qu'on a vu tout à l'heure, c'est les télécommunications. On a eu du mal à remonter et en fait, on est revenu en croissance, mais on est revenu tardivement. Autant, certains secteurs sont revenus vite, tous les secteurs de croissance, notamment, et d'autres, sont restés à un niveau faible et sont repartis plus tardivement. la santé, qu'est-ce qui se passe ? La promotion immobilière, pour l'instant, c'est un secteur qui est très en retard. Et j'ai fait, j'ai dû faire le tour, j'ai dû faire le tour. Vous pouvez trouver ça sur la liste stocks Europe 600 super secteur et ce qui vous permet de faire votre analyse du secteur à l'heure actuelle, de sa tendance. Et puis, si vous allez sur le site investing.com, vous allez pouvoir descendre au niveau des entreprises puisque vous aurez la liste des composants, c'est-à-dire la liste des entreprises qui sont dans chacun des secteurs. Donc, voilà pour cette première partie qui a duré beaucoup plus longtemps que je ne pensais. Est-ce qu'il y a une question ? Je pensais qu'on resterait une demi-heure 35 minutes, on est resté près de 50. Donc, s'il y a une question, je la prends. Sinon, on va passer à l'analyse des valeurs. OK ? Donc, Jean-Christophe me dit que c'est très bien, que ça va. Pas de question. Bon, si j'ai été clair, très bien. Vous savez, je le redis à chaque fois, si vous avez des questions auxquelles vous pensez après, vous envoyez à mon intention un mail à WallData qui me transférera avec la question que vous voulez poser. Alors, maintenant, on va voir les actifs du jour. On va faire, on verra peut-être pas tous ceux, j'en ai pris un petit peu trop, probablement. On va commencer par une rapide revue des marchés. Ah oui, parce que je me suis trompé. Ce n'est pas celui-là, celui d'aujourd'hui, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. C'était la liste du mois de janvier. Alors, on va regarder à tout seigneur, tout honneur, le S&P. Voilà, excusez-moi. Je vais marcher un peu. Voilà. Alors, on est en hebdomadaire. Alors, on voit que, effectivement, après un bon rallye, un bon rallye depuis le mois de mars de l'année dernière, on voit qu'on a commencé déjà, au mois de novembre, une première consolidation. Et puis, on est bien reparti. Mais vous voyez que chaque fois que l'on vient toucher l'oblique haussière, eh bien, derrière, il y a consolidation. Ici, consolidation. Et là, vous voyez que la bande de Bollinger, Haute, en Wheatley, commence à se refermer. On sent, c'est un petit peu ce que j'expliquais, on sent quand même que l'on est un petit peu, un peu topiche en ce moment. Il va vraiment nécessiter des nouvelles économiques tout à fait importantes pour que l'on puisse repartir. Maintenant, je suis en quotidien. Donc là, on voit qu'on est quand même, on est toujours haussier, ça se, comment dire, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, vous voyez, on est presque, on pourrait presque mettre une espèce de canal et où on va du haut en bas de ce canal qui montre que, eh bien, on a de plus en plus de mal à monter. On confirme par le daily, eh bien, cette vision un peu topiche. On va passer maintenant au CAC. Alors, le CAC, lui, il était presque un peu plus, un peu plus dynamique puisque vous voyez que depuis un mois, à peu près, on est en daily là, depuis un mois, on est dans un canal haussier et puis, il est propre, on voit pratiquement du haut en bas, du haut en bas et là, on est en phase d'hésitation aujourd'hui. On a, on est sorti par le bas du canal, on a réussi aujourd'hui à revenir au niveau du canal et c'est là, demain, certainement, que, eh bien, demain et en début de semaine prochaine, on va voir quelle est l'évolution voulue par le CAC 40. Est-ce qu'on va réintégrer le canal ou est-ce que, eh bien, il va lâcher, il va lâcher complètement. Donc, rendez-vous demain et rendez-vous en début de semaine. On va regarder, non, on va regarder d'abord, donc ça, c'est le dollar index, donc c'est le dollar comparé à un panier de monnaie. alors, dans le panier de monnaie, il y a pratiquement, pratiquement 60% d'euros, il y a du yen japonais, il y a de la livre britannique, yen, livre, c'est les deux principales, en plus de, en plus de l'euro. Donc, on voit le renforcement depuis le début de l'année, on a un fort renforcement du dollar index, on est en train de faire un plus haut dans cette montée, vous voyez, on a une tendance haussière qui est très propre au sens de l'analyse technique, le sens de l'eau, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut que le précédent, plus bas, plus haut, plus bas que le précédent, plus haut, plus bas, plus haut que le précédent, plus bas, et vous voyez qu'aujourd'hui, on a franchi le précédent plus haut, donc on est reparti dans une phase de hausse, avec comme objectif, vous avez 93,04, 93,38 et 94,07. Donc, on est sur un renchérissement du dollar, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des transferts de l'euro vers le dollar, d'investisseurs non américains et bien qui délaissent le bond ou le 10 ans français qui donnent des taux négatifs pour acheter des bonds américains, notamment du 10 ans à 1,60. Donc, on a, pour acheter, étant non, ne vivant pas en zone dollar, pour pouvoir acheter du 10 ans américain, il faut d'abord acheter du dollar. Donc, on a véritablement une hausse du dollar qui devrait, qui doit normalement favoriser le secteur des matières premières industrielles. On va regarder donc ce fameux 10 ans dont on parlait, lui, il n'a pas de sens en DI, on va le mettre en hebdomadaire. Voilà. Alors, je ne sais plus si c'est dans un webinaire précédent que je l'ai montré ou pas, j'avais fait un tableau, une séparation en trois zones il y a déjà deux, trois mois, où dans la baisse depuis octobre 2018 où on était à 3,25 jusqu'à le creux de juillet où on était aux alentours de 0,55, il y a eu une période de plusieurs mois pendant lesquels on a été en consolidation horizontale et puis le range a lâché et on est redescendu. Et là, vous voyez que quand on a franchi 1,50, on est revenu à hauteur du range, il y a des gaps qui se sont créés et puis le niveau futur qui est important et qui, à mon avis, va faire un peu une ligne de partage des eaux, c'est 1,94. Au-delà, j'ai appelé ça une zone de danger. Pourquoi une zone de danger ? Ce n'est pas parce qu'on sera à 2,15, 2,20 que ça va faire des écarts énormes par rapport à 1,90. Ce qui va se passer, c'est que si on continue à progresser à ce rythme-là, eh bien, on peut passer rapidement d'une phase de surchauffe à un démarrage d'un repli et la deuxième chose, c'est que si on continue à progresser au niveau des taux, eh bien, le phénomène risque d'échapper à tout contrôle. Les phénomènes allant les uns avec les autres, c'est-à-dire des ventes d'actions de croissance, des rentrées de bénéfices pour les investisseurs, eh bien, va faire qu'avec cet argent, ils vont acheter du disant américain, par exemple, pour assurer de manière tranquille, sûre, des taux d'intérêt supérieurs à 2%, de 20, de 30, de 40. Donc, le franchissement de 2, pour moi, je suis, m'inquiète un peu, m'inquiète un peu. Donc, voilà un peu la situation. On va juste derrière regarder l'or, qu'on a vu déjà précédemment. Quand je dis précédemment, c'est dans les webinaires précédents. Donc, vous voyez, en vert, j'ai deux zones de polarité. Donc, l'or qui a été pendant des mois, en 2019, 2020, dans un rallye extrêmement fort qui nous a amené à 2080 à peu près, et on voit que depuis, eh bien, l'or est en tendance qui est en train de devenir baissière à l'intérieur d'un canal baissier. Et on voit que chaque fois qu'on a touché, c'est assez propre, haut du canal, bas du canal, haut du canal, bas du canal, haut du canal, et là, on descend vers le bas du canal, on est descendu sur le bas du canal, on essaie de remonter, et pour l'instant, on a beaucoup de mal à remonter cette zone de polarité ici entre 1745 et 1764, eh bien, ça fait quelques semaines, ça fait trois semaines qu'on n'arrive pas à franchir. Il est clair que la hausse du dollar que l'on a vue tout à l'heure n'a certainement pas aidé et des taux d'intérêt plus long terme en évolution haussière, ce sont deux éléments qui sont totalement en opposition avec l'évolution de l'or. Donc, l'or, on pourra commencer à être plus favorable quand on aura passé les 1764 et après, eh bien, le haut n'est pas si loin, c'est 1810-1815, savoir donc le haut du canal. donc voilà à peu près rapidement la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'il y a une question là-dessus de manière à ce que l'on puisse passer derrière au produit ? Bon, pas de questions. Alors, parmi les demandes, alors, je vais me mettre, je vais revenir. Là, je vais me remettre en daily, par contre, en quotidien. Voilà. Alors là, on a Art Market. Alors, Art Market, ça fait partie des sociétés qui sont vraiment des small cap et qui ont, là, vous le voyez, des comportements un peu plus erratiques, même si c'est pas, c'est assez propre. Les bougies sont, comment dire, on a des mèches hautes, il n'y a pas de mèches basses, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Ça veut dire que il suffit parfois de sommes pas forcément très importantes pour décaler les prix de manière significative. Alors, Art Market, donc on voit qu'on était en tendance baissière depuis le mois de juin, tendance baissière avec un plus bas qui s'est fait à 6,08. Donc là, on est en consolidation de la tendance baissière et le plus, le dernier plus haut dans la baisse ici et on revient ici puisque là, on voit que on est revenu au même niveau. Donc le mouvement c'est ça et ça. Donc, ce n'est qu'au-dessus en clôture du plus haut, du dernier plus haut, c'est-à-dire vers 7,36 7,45 voilà, que la tendance baissière sera arrêtée. Donc, elle sera invalidée, on va passer en tendance neutre. Et après, eh bien, les niveaux de résistance, donc c'est 7,60, 7,70, 7,80 et 8,30. Donc, c'est une 7,71, oui, j'ai dit quoi ? Oui, mais 7,72, oui, les chiffres qui sont ici, ce n'est pas toujours pour les bons. Je vais commencer maintenant à les indiquer sur le côté ici. Donc, oui, 7,71, 7,72, c'est pas, voilà, c'est très proche. Donc, on peut, aujourd'hui, sur Art Market, on a quand même, on a pour l'instant, le niveau de 7,15, pour l'instant, il résiste, il faudra déjà franchir 7,15 pour pouvoir accéder à notre 7,71. Donc, le support, le support à venir, c'est 6,54, si on casse 6,54, c'est 6,10, donc il faudra voir, si on continue, là, on a trois bougies baissières, on a trois bougies baissières, il faut que l'on rebondisse d'abord sur ce niveau-là, pour essayer de revenir sur cette première résistance et sur les suivantes. Donc, pour moi, Market, c'est pas très facile à traiter en ce moment, on a beaucoup de supports et résistances qui sont relativement proches, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout achat est une opération contrarienne. Gossin, donc, qui a été, qui m'a été demandé également, on va essayer peut-être de passer d'abord en outil. Donc, là, vous voyez, on a eu un très beau rallye entre le mois de juillet et le mois de janvier 2021. Depuis, eh bien, on est en consolidation, j'aurais pu, ce que je vais faire, mettre des retracements de Fibonacci. Voilà, donc vous voyez qu'on est entre le 38 et le, entre le, pardon, oui, entre le 38 et le 50%, et on a, on va descendre en daily, on a une zone de support qui est une zone importante, surtout si je trouve à aller sur le daily. Donc, voilà, c'est, pardon, oui, une zone de support, excusez-moi, qui en fait est un GAF qui a été ouvert le 27 novembre. On a essayé de tester le bas du GAF, le haut du GAF, par exemple, pardon, le haut du GAF à deux reprises et pour l'instant, eh bien, on est un peu, on est un peu, on est un peu dans un range entre 11,25 et le haut du GAF 8,08 et on a l'impression que, ben, on va du haut en bas du haut en bas. Logiquement, ben, on devrait attendre si on casse le niveau de support à 9,25, eh bien, on a tout à fait la possibilité, la probabilité même, d'aller chercher 8,07 qui est, eh bien, le haut du GAF. Donc, à court terme, moi, j'ai une vision plutôt baissière de Gossin. il faudra véritablement refranchir le niveau de ce niveau-là de 11,11 pour qu'il y ait l'ancien plus haut, vous voyez, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, pas encore franchi, vous voyez, on est deux fois au même niveau, donc c'est le franchissement, alors si je me mets en mèche de 11,41 qui véritablement permettra d'avoir une vision plus haussière. Donc, plutôt vision pas très positive pour le moment. Il y en a une autre qui est un peu difficile qu'il faut surveiller là en ce moment, c'est Néoen. Donc, on voit que l'on a eu entre la fin de l'année dernière, novembre 2020 et le mois de janvier 2021, on a eu une forte hausse, un magnifique rallye, et puis on a consolidé, on est reparti et puis c'est la période pandémie qui a tout fichu en l'air et on est dans une tendance baissière et on ne fait que baisser. Alors, où est-ce qu'on se trouve en ce moment et quels sont les niveaux éventuels à surveiller ? Vous voyez que l'on est actuellement sur un niveau de support important à 37,62, un niveau sur lequel on a rebondi le 19 mars, le niveau que l'on a testé aujourd'hui, on a clôturé au-dessus, donc le niveau à contrôler, c'est celui-là. Si on rebondit, pour que l'on rebondisse, on a une structure là qui est en train de se former, qui est peut-être une structure de support, mais il faudra que l'on dépasse, si on rebondit, ça veut dire que l'on aura créé une structure de double creux et on sait que lorsque l'on a franchi la ligne du haut, pas du coup, la ligne du haut, c'est-à-dire à 40,90, c'est au-dessus de ce niveau que normalement, on doit pouvoir rentrer acheteur pour viser dans un premier temps 46,59, puis 49,83. Alors, Néowen, s'il se retourne, ça peut être un moment intéressant, il ne faut pas trop, trop se presser, il faut vraiment franchir ce niveau-là pour avoir un minimum d'assurance. Jean-François me dit « Il semble que votre liste n'y a rien du tout à acheter en ce moment. » C'est général. J'ai du mal à acheter en ce moment, Jean-François, parce que, comme je vous l'ai expliqué dans la revue des marchés, on est avec une vision plutôt topiche au niveau des principaux actifs qui dirigent le monde. le S&P 500 en premier, le Nasdaq qu'on n'a pas eu le temps de regarder mais qui lui consolide beaucoup plus que le S&P, il faut être très prudent au niveau des achats, il faut trouver, il faut faire du stock picking et trouver les actifs qui sont d'abord dans les bons secteurs tels qu'on les a vus tout à l'heure et qui sont dans une configuration en analyse technique, qui sont une configuration d'achat. C'est moins évident qu'il y a quelques semaines où ça ne faisait que monter, il suffisait de trouver le bon point dans la tendance. Alors, soit vous travaillez avec des produits qui vous permettent de vendre les actions, par exemple. Alors, sur une EON, il y a effectivement ce problème d'augmentation de capital, il vaut mieux attendre de voir ce qui se passe, mais de la même manière, si on franchit ce niveau, ça voudra dire quoi qu'il arrive, que le marché sera dans une vision favorable, compte tenu de l'augmentation de capital, sera dans une configuration favorable par rapport à la société. Voilà, Pierre, si j'ai répondu à votre question. Et c'est vrai que j'ai trouvé à acheter, sauf situation particulière. Alors, il y en a une autre que je voulais vous montrer, pareil, qui peut donner lieu le cas échéant à achat sur rebond et non pas dans la tendance. Pourquoi j'ai mis un jour ? C'est une semaine. C'est plus difficile d'acheter en ce moment. Vous voyez, Navia, donc on a eu, donc c'est les véhicules électriques, depuis le mois de juillet jusqu'au mois de janvier, jusqu'au mois de novembre, on a eu, bon, pour des raisons de, comment dire, de rentrer, pardon, de rentrer important de liquidité au niveau de Navia qui a permis de redonner la confiance dans le titre. Je ne veux pas rentrer dans la problématique de Navia qui est justement liée à un problème de liquidité et un problème de, maintenant, les produits sont un peu plus au point, pour l'instant, au niveau des ventes, c'est plutôt dans le futur que dans la période qui vient. Donc, on est rentré dans une phase de consolidation, c'est même à court terme une tendance baissière, donc c'est plus haut, plus bas, nouveau plus haut, plus bas que le précédent, nouveau plus bas, plus bas que le précédent, nouveau plus haut, plus bas que le précédent, et là, avec les bougies de ces derniers jours, eh bien, on a un nouveau plus bas qui s'est créé. Ceci dit, il y a eu, effectivement, des opérations sur l'actionnariat au niveau de la société qui a beaucoup perturbé les cours depuis le début du mois de mars avec toutes ces opérations sur le capital. Est-ce que, maintenant, les choses vont se calmer ? De la même manière, pour que, pour, effectivement, pouvoir rentrer en position, la première chose, la première nécessité, c'est de refranchir ce niveau de polarité entre 2,73 et 2,94 pour aller chercher le deuxième niveau de polarité ici entre 3,40 et 3,49 et puis, le franchissement de 3,94, ce niveau-là, invalidera la tendance baissière. On peut tout à fait remonter, on peut tout à fait remonter les différents niveaux, on peut remonter tout à fait par ici, par exemple, et sur ce niveau et puis derrière, eh bien, on peut tout à fait repartir vers le bas. C'est une possibilité, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais on a peut-être fait, on va peut-être faire, pardon, pas encore, on va peut-être faire un double creux comme on l'a vu sur Néon, donc il faudra agir de la même manière, de manière à pouvoir faire un achat qui sera contre un rien. Workline, eh bien, c'est un petit peu, pas le schéma, mais un petit peu, un peu similaire. On est en hebdomadaire, en hebdomadaire, on est, à part cet épiphénomène, on est sur un range depuis le mois de juin de l'année dernière, entre 70 et 81, 82. On est plutôt sur le bas du range. Si on arrive le bas de la zone de polarité, on vient de la casser, on est en train de la casser puisqu'on est en weekly, donc ce n'est pas clôturé. donc je vais revenir en daily. On est en train de casser cette zone. Si on arrive à la reprendre, eh bien, effectivement, ça sera été un bear trap et on pourra revenir, penser à réacheter pour revenir sur la partie haute que l'on a vu tout à l'heure du range à 82.65 avec les différentes résistances tout au long du chemin 72.90, 74.07 et 75.94. A contrario, si effectivement on casse ce niveau de support où on s'est arrêté ce soir à 68.60, eh bien, on continuera à descendre. Vous m'avez posé la question tout à l'heure qu'il n'y a pas, il n'y a rien du tout à acheter. Qui m'a posé la question ? C'est Jean-François. Il y a, j'ai expliqué pourquoi actuellement c'est un petit peu plus compliqué d'acheter. Il faut acheter sur rebond, acheter de manière contrarienne ou si vous travaillez avec des produits de bourse ou vous travaillez sur des produits dérivés, eh bien, vous pouvez tout aussi bien acheter, vendre, vous pouvez avoir, vous pouvez vendre à découvert un CFD le cas échéant sur Worldline et à ce moment-là, si on continue à baisser, eh bien, vous allez gagner de l'argent. Si je reviens sur le weekly, on voit que le premier niveau de rupture, il est, je viens de le dire, 1,66, 1,66, 1,33. Et puis, si on continue, eh bien, je ne l'ai pas mis, mais je vais essayer de le mettre. Voilà, j'ai un niveau ici. Voilà, un niveau qui a fait support un petit peu, résistance, support, franchissement et retest, retest du niveau, retest du niveau. Donc, ce niveau qui est à 63,01 est un niveau particulièrement important. Donc, voilà les deux niveaux en cas de poursuite de la baisse. J'ai Valeo qui est de la même manière. Donc, je suis en hebdomadaire. A Valeo a été très haussier entre, eh bien, le mois de mars et la fin de l'année, le mois de novembre. Donc, on était en tendance haussière. Depuis, on est passé en consolidation à plat, en range. Et ce qui s'est passé cette semaine, on va revenir maintenant en daily. Excusez-moi, mon daily, il est là. Je suis un petit peu. Voilà. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le 23 mars, c'est-à-dire avant-hier, mardi. Vous voyez, on a ouvert un gap baissier et on est sorti du range. donc, le risque, c'est de continuer dans la même direction et quand on casse un range ou quand on le franchit, l'objectif du range, l'objectif est la projection de la hauteur du range en sens contraire. donc, on a, pour l'instant, on a trouvé quand même une zone de support à 28, c'est 28 euros. Il est tout à fait possible dans les jours qui viennent qu'effectivement, ce soit une zone de soutien, qu'on revienne dans le range, que l'on ait eu un bertrap. à ce moment-là, il faut, on pourra profiter d'un retour dans le range avec un signal qui nous permettra, si on a, on pense acheter, on pourra avoir un stop juste en dessous du plus bas ici à 27,57 et puis, en fonction de la configuration, il faudra qu'on ait un signal d'achat avec l'objectif d'aller en haut du range, c'est-à-dire à 33,88 on voit que l'on a néanmoins au milieu du range une zone ici de résistance, la dernière fois on n'a pas réussi à revenir jusqu'au sommet, donc on fera attention à ce niveau de polarité qui est à 32,33 que je vais indiquer, que je ne l'avais pas mis dans ma préparation, voilà, ce niveau qui est à 32,36 pour être précis. Voilà donc ce que l'on pourrait faire attendre au niveau de de Valeo, pas Valeo, Valeo. Biomérieux, Biomérieux, c'est encore un autre schéma de travail. Biomérieux, on a eu une espèce de rallye qui nous a amenés jusqu'au mois de janvier et depuis eh bien on a beaucoup baissé, on est en tendance baissière et ce que l'on a fait c'est en ce moment on consolide par rapport on consolide la tendance baissière et on voit que on s'est arrêté sur le 38,2. Première chose. Deuxième chose, on voit que les bandes de Bollinger sont à l'horizontale et donc ce qui veut dire que la volatilité est en train de baisser. Donc je pense qu'il est tout à fait possible que les cours évoluent dans les jours qui viennent dans un espèce de range une période d'attente entre 102,74 et le haut de ce range à 112,72 donc un range d'une dizaine d'euros. Je pense qu'il va falloir attendre quelques jours on va voir comment les bandes de Bollinger vont évoluer si elles continuent à se resserrer à ce moment-là lorsque l'on sortira le sens de sortie nous donnera effectivement la position que l'on va pouvoir avoir acheteur ou vendeur si effectivement on casse la bande de Bollinger et bien on pourra vendre au biomérieux avec des objectifs qui sont alors ce que j'ai fait là c'est dans le cas de la poursuite de la tendance la plus grande probabilité c'est la poursuite de la tendance dans le sens on a consolidé pile poil sur le 38,2 donc la logique serait de repartir vers le bas avec comme niveau objectif 98,79 95,47 95,47 et 91,85 qui sont des extensions de Fibonacci calculées entre c'est le plus haut puisque comme on a eu une petite consolidation j'ai pris le plus haut ici le plus bas ici et le sommet pour calculer les extensions donc attendre quelques jours surveiller Biomérieux et on pourrait avoir une bonne situation à mon sens probablement de vente après à voir on voit que ça fait déjà plus d'1h20 qu'est-ce que je vais vous proposer des mémoires intéressantes dans ce que j'avais Bureau Veritas alors voilà une qui peut donner lieu à un achat qui est-ce qui me disait c'était c'était Jean-François qui disait il n'y a rien qui il n'y a rien qui allait à l'achat et bien il y en a une vous voyez quand même qui est Bureau Veritas alors Bureau Veritas on va la regarder en semaine donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voit donc on a la baisse février mars et depuis on n'est pas forcément dans un secteur le plus le plus fort mais par contre on voit qu'on est resté à peu près neutre à peu près en range jusqu'au mois de novembre et depuis début novembre on est en tendance en tendance plutôt haussière on est en phase actuellement encore de consolidation il faut faire attention parce que on est au-dessus d'une bande de Bollinger baissière il faut être très prudent très très prudent et en daily on s'aperçoit par contre que la bande de Bollinger haute s'est ouverte la bande de Kettner est en dessous de la bande de Bollinger donc on est dans une situation qui peut être propice éventuellement à un achat il faudrait quand même demain là où je suis un petit peu prudent également c'est cette mèche haute j'attendrai d'abord la confirmation du franchissement de la résistance à 24-18 j'attendrai la confirmation demain avec si effectivement j'ai confirmation j'ai une première résistance à 25-55 puis 26-03 c'est les deux seuls que j'ai mis et avec un niveau de stop que je mettrai donc le dernier plus haut que je mettrai à 23-47 voilà est-ce que j'ai un autre objectif éventuellement sur 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 Bureau Veritas non parce que je suis sur des plus pardon je suis sur des plus hauts historiques donc 25-96 oui c'est ça alors c'est le plus haut historique alors ça veut pas dire qu'on le passera pas ça veut pas dire qu'on continuera pas ce qu'il faudra si effectivement vous considérez que demain il y a des conditions qui sont réunies pour faire un achat à ce moment là il faudra lorsqu'on arrivera si on arrive au niveau du plus haut historique il faudra regarder que l'on ait un signal d'achat à nouveau on aura certainement sur le plus haut on aura probablement une petite consolidation si ça doit franchir on va arriver sur le plus haut historique on peut revenir même jusqu'à 25-55 et après complètement repartir vers le haut on aura un niveau de stock qui sera favorable et on attendra d'avoir un signal d'achat au dessus du plus haut historique avec donc certainement et on le travaillera ensuite avec les extensions de Fibonacci alors on dit il y a un gap qui peut bloquer que je n'aurais pas vu ce qui est tout à fait possible j'aurais la raté j'ai pas j'ai pas de gap donc on b ici j'ai pas de gap c'est juste mais pour quelques centimes j'ai pas de gap j'ai pas de gap Olivier ça se joue il y a pas grand chose mais il n'y a pas de gap pour moi si je reviens c'est pas que la mèche a comblé c'est que il y a eu la mèche et c'est le lendemain qu'on est revenu chercher le niveau pour combler si je peux me mettre un peu plus trop ça je vais bien je vais voilà on y arrive vous voyez ici j'ai pas de gap on est on est la mèche basse et on est le lendemain on est revenu chercher le niveau de la mèche basse donc on n'a pas de gap je vais alors on regarde la dernière il faut que je trouve l'une des plus intéressantes parmi l'ensemble qui pourra donner quelque chose voilà alors c'est ASM international qui est coté qui est coté je crois Amsterdam alors ASM international on a très beau rallye je pense qu'on a un plus haut historique que je vais contrôler c'est un plus haut historique donc on a un très beau rallye jusqu'au mois de jusqu'au mois de jusqu'à mi-février une consolidation et on repart je vais revenir en daily voilà il faut que je descende ça donc j'ai mis je vais quand même déjà attendez je vais donc vous voyez mon rallye qui a commencé le 28 octobre donc j'ai le retracement de Fibonacci et derrière j'ai tracé donc on a fait un peu plus que le 38.2 en mèche 38.2 en clôture donc logiquement on a bien on a rebondi dessus on devrait repartir à la hausse donc j'ai tracé à partir de ces niveaux là j'ai tracé les extensions de Fibonacci qui me donne comme comme objectif le premier 50% mais je pense qu'on doit aller plus haut 267 78 puis derrière 284 29 303 94 c'est plutôt ces deux niveaux aussi on retrouve de l'énergie vers lesquels on devrait pouvoir y aller et mon stop il est juste en dessous ici il est à 209 en dessous de 209.30 donc voilà ça fait une deuxième qui peut qui peut être acheté j'attendrai par précaution deux choses avant d'acheter la première j'ai ici un niveau de résistance qui est à 230 93 j'attendrai bien entendu son franchissement d'autant plus que vous voyez hier on a tenté de franchir on a tenté le franchissement on est venu entre guillemets s'écraser sur la bande de Keltner en général pour ceux qui ont suivi la formation VBA avec moi quand la bande de Keltner est au dessus de la bande de Bollinger c'est une résistance et généralement on ne passe pas avant que la bande de Bollinger soit passée au dessus de la bande de Keltner la bande de Bollinger est plate pour le moment il faut que l'on ait une impulsion une impulsion qui permette à la bande de Keltner de rentrer dans le rang et surtout la bande de Bollinger de franchir la bande de Keltner alors à quel niveau j'en sais rien mais ça sera de toute façon entre 234 et 230 vers 1,60 ça va dépendre de la vitesse d'évolution mais tant que la bande de Bollinger n'est pas ouverte que ce niveau de résistance n'est pas franchi et que la bande de Keltner n'est pas revenue en dessous de la Bollinger moi je n'achète pas lorsque ces conditions sont remplies effectivement après il faudra voir le stop il faudra calculer son ratio au rendement risque là effectivement on aura un message d'achat et Rameth ce sera Olivier ma toute dernière donc vous voyez très beau rallye d'octobre 2020 au début du mois de mars on est passé de 20 à 65 euros on a triplé alors évidemment les arbres n'atteignent jamais le ciel et actuellement on est en train de consolider et surtout on a cassé pour l'instant on va venir en délit une zone qui était une zone de support on a cassé cette zone de support et on va passer en daily pour voir qu'est-ce qui va pouvoir se passer je ne sais pas si voilà je vais le mettre avec il y en a une avec Ishimoku je vais agrandir et on va faire l'analyse sur le daily voilà donc fin du rallye consolidation consolidation sur ce niveau 55 61 54 63 et même on a une phase ici où pendant une dizaine de jours on a fait une consolidation à plat et on est arrivé pratiquement jusqu'à une consolidation de 38 2 sur toute cette partie de descente donc ayant la confirmation de la rupture et même j'attendrai le franchissement la cassure de la kijun de la lagging span par la lagging span donc j'attendrai ce niveau là et derrière et bien j'ai comme objectif à la vente les niveaux de résistance de support pardon et les retracements de Fibonacci avec un premier niveau à entre 50 74 et 50 première zone d'atterrissage deuxième zone d'atterrissage 47 42 et puis derrière la zone 40 06 45 pardon excusez-moi 46 18 excusez-moi 45 20 donc je serais favorable à qu'on soit on arrive à sortir du nuage d'une manière ou d'une autre que la lagging span casse sa kijun et là effectivement on a la possibilité de trouver une position vendeuse avec un stop au-dessus de 55 35 voilà ça fait presque 1h40 que l'on est ensemble ça a été plus long que d'habitude mais ça a été de toute façon pour moi avec plaisir si vous avez besoin si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un mail à World Data qui me le transmettra et je vous souhaite une bonne soirée et je bonne bons investissements et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour eh bien cette webinaire traditionnelle bonne soirée à tous et à bientôt et à bientôt